Bonjour, je suis Anina Bernard et je vais vous guider dans la pratique de la stratège. La stratège, ça concerne les cervicales et ça concerne aussi l'identité et choisir à partir de soi. Cette pratique va être en deux phases. Une première phase qui va être au sol et puis ensuite debout. Et c'est une pratique qui va travailler aussi sur deux niveaux. A la fois le niveau physique et aussi un niveau beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. Qui va vous permettre au fil des jours de retrouver cette fonction de la souveraineté et de choisir à partir de soi. D'autre part, vous pourrez trouver plus d'informations. Et je vous invite à consulter notre livret qui va avec le jeu de cartes que nous avons créé. Et vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations et aussi accès à toutes les autres pratiques qui concernent toutes les autres zones du corps. Il va y avoir besoin pour démarrer d'une balle. Et en attendant que vous obteniez cette balle, enfin que vous en ayez une, c'est la taille d'un pamplemousse. Donc vous pouvez aussi pratiquer avec un pamplemousse, pas trop mûr évidemment. Sinon vous aurez le lien sous la vidéo pour vous faire livrer une balle comme ça. Voilà, c'est une pratique qui est progressive. Comme je vous l'ai dit, elle travaille profondément sur la capacité de faire des choix dans sa vie à partir de soi. Donc je vous recommande vraiment de la faire le matin. Même au saut du lit parce que c'est simple. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ça vous installe vraiment dans votre axe et dans vos choix. Bonne pratique ! Cette pratique va durer environ 20 minutes. Et vous avez un audio qui est disponible également sous la vidéo. Alors vous vous allongez sur le dos, les jambes fléchies, les deux pieds posés devant les fessiers. Et vous allez placer la balle sous votre bassin. Vous relâchez le poids du bassin sur cette balle complètement. Et vous commencez à le masser en faisant des petits cercles. qui vont vous permettre de relâcher progressivement et de plus en plus le poids de votre bassin. Tout de suite cherchez à vous faire du bien, à vous détendre, à vous déposer. Déposez-vous aussi dans vos bras, le dos, les épaules, la tête. Et si la colonne a envie de bouger en même temps que vous massez votre bassin, bien sûr que vous laissez votre colonne ondulée, la tête aussi ondulée. Pourquoi on commence par cette zone du bassin ? Tout simplement parce que c'est la base, c'est une base. Le bassin est vraiment une base dans laquelle votre colonne va s'ancrer. Quand vous allez vous redresser, c'est vraiment à partir de cet endroit que votre colonne se dresse, s'appuie et que votre énergie émerge. Donc c'est la première chose dans laquelle vous devez vous installer pour pouvoir vraiment être dans votre axe et dans votre souveraineté en fait. Donc là il s'agit de vous relaxer, de ressentir en même temps que vous massez votre bassin, de sentir votre ventre, de laisser la respiration descendre dans votre ventre et de vous servir de vos pieds pour vous appuyer dessus et surtout rendre libre votre bassin. Vos pieds sont à sa disposition, votre dos, tous les points d'appui vous permettent d'activer tranquillement votre bassin, de lui redonner sa liberté et son poids. Vous pouvez masser un peu plus haut la jonction entre le bassin et les lombaires. C'est souvent une zone qui est un peu douloureuse. Ah ! Puis vous allez reprendre la balle et la placer cette fois-ci sous votre tête, sous l'arrondi du crâne et non pas sous la nuque. Et vous ressentez le bas du corps qui est maintenant en contact avec le sol et c'est autour de la tête de danser, danser sur la balle. Ah ! Relaxez, respirez, relâchez dans l'expiration. Ah ! Et tous ces petits mouvements que vous faites avec la tête vont permettre à vos sept cervicales d'explorer plein de mouvements et de huiler ces articulations. Relâchez bien le poids de la tête et vous observez comment vous pouvez danser dans votre nuque en retrouvant la fluidité de ces cervicales. Imaginez que les girafes ont également sept cervicales dans leur cou. Ça peut être des tout petits mouvements Des mouvements qui vous permettent de ramener le menton, le nez vers le nombril pour étirer la nuque et vous redéposez la tête sur le sol pour terminer sentir tout la plat de votre arrière, de votre dos de votre bassin, de votre tête qui accueille votre corps. Bien, on va passer maintenant à la pratique assise. Voilà, donc maintenant je vais vous guider dans de la respiration, ça ne va pas durer longtemps donc asseyez-vous en tailleur le plus simplement possible ou sur un coussin si vous avez besoin. Donc pourquoi la respiration ? Parce que c'est ce qui va aider le plus votre identité, votre souveraineté à s'installer non pas dans l'action mais vraiment dans quelque chose qui est ouvert qui est axé, ancré et tranquille. Donc fermez les yeux et vous allez tout de suite inspirer en vous détendant le plus possible en détendant le ventre et en laissant l'inspire descendre profondément jusque dans votre base. Par contre quand vous expirez vous fermez les muscles du périnée et vous ramenez tous les muscles qui entourent la colonne vertébrale contre la colonne vertébrale et si vous vouliez tenir votre colonne avec vos muscles. Inspire, relâche, dépose-toi sur les ischions, sur le sol ouvre ta base à l'inspire comme si l'inspire monte du fond expire, resserre le périnée les abdominaux qui viennent enserrer ton axe la colonne vertébrale et puis encore une fois inspire, dépose-toi sur le sol relâche les abdominaux ouvre la base expire, resserre les abdominaux resserre le périnée et enserre la colonne vertébrale le plus possible et puis encore une fois toi-même à ton rythme à présent tu inspires et tu ouvres le plus possible les côtes de la cage thoracique à l'inspire tu voulais dilater ta cage thoracique expire en t'appuyant sur le sol pour allonger, dégager la tête des épaules et puis de nouveau inspire, ouvre les côtes ouvre les flancs ouvre l'arrière du dos expire, tu t'appuies sur le sol pour dégager allonger, allonger la nuque dégager la tête des épaules encore une fois inspire assouplis le diaphragme ouvre tes côtes dilate ta cage thoracique expire laisse la tête se dégager des épaules encore une fois à ton rythme bien à présent quand tu inspires cette fois-ci tu inspires en ouvrant comme si tu ouvrais le sommet de ton crâne la fontanelle que tu inspires la lumière la lumière du ciel la lumière du jour tout le long de ton axe en particulier à l'arrière et à l'expire de nouveau tu te tranquillises juste tu relaxes ton axe et tu expires profondément en ramenant légèrement le nez vers le nombril puis de nouveau à l'inspire ça descend à travers l'ouverture du crâne tout le long de l'axe comme si ça mettait de la lumière sur ton axe sur ta souveraineté et à l'expire tu sens que tu es vraiment appuyé sur le sol que tu peux être dans ton axe la nuque allongée tranquillement puis encore une fois inspire laisse descendre la lumière à travers le crâne couler le long de ta colonne en arrière en particulier jusqu'au fond jusqu'au coccyx et expire tu te déposes tranquillement en allongeant légèrement la nuque le nez ramené vers le nombril et une dernière fois à ton rythme et voilà on va passer maintenant à la phase debout pour danser donc c'est la partie danser pourquoi danser ? et bien c'est très important parce que c'est ce qui permet de lâcher l'énergie et de la laisser circuler vraiment dans tout le corps et le corps sait comment enfin tu sais qui vous êtes donc c'est ça qui est intéressant donc là la musique va être un petit peu soutenue et n'hésitez pas justement à vous lâcher c'est parti avec cette musique vous allez tout de suite bouger le bassin passer d'un pied sur l'autre et de danser en vous appuyant vraiment sur chacun de vos pieds et aussi le plus possible de laisser la tête danser avec vos pieds voilà de lâcher lâcher la tête redonner redonner la parole au corps laissez vos épaules aussi rentrer dans la danse donc les pieds les épaules la tête ensemble et cette musique qui est enlevée tonique vous aide à mélanger votre corps dans la musique dans le mouvement dans la danse perdre un peu la tête pouvoir vous relâcher vers l'avant de lâcher l'axe vers l'avant et aussi vous étirer vers le ciel encore une fois de pouvoir alterner relâcher le poids de la tête la nuque l'axe vers l'avant et de vous étirer vers le léger respirer sans tes pieds sans le poids qui s'appuie sur le sol à travers les jambes sans la fermeté du sol qui porte ton corps qui porte ta danse sur laquelle tu peux sur cette fermeté tu peux te relaxer et c'est bien le relief de la musique parce que ça permet de sentir différentes choses en dansant sentir tes cuisses peut-être sentir tous les muscles qu'il y a dans tes cuisses tous les muscles qu'il y a dans tes fessiers qui sont puissants tu peux te comparer à un animal qui est puissant dans sa course qui est puissant dans sa base et qui de cette puissance qu'il y a dans ton corps qu'il y a dans tes muscles peut du coup adoucir sentir aussi là le côté félin souple de ton axe de ta nuque et de l'oeil t'associer maintenant toujours pour aider ta tête à se relâcher tu vas tu vas de nouveau danser avec tes pieds tes épaules tes oreilles qui peuvent passer d'un côté de l'autre pieds hanches épaules coudes tête pourquoi pas tourner pourquoi pas pourquoi pas lâcher les bras pourquoi pas faire tout ce qui te vient pourquoi pas sautiller tout ce qui te permet de vraiment te détendre te relaxer te laisser faire sens l'arrondi de ton ventre l'arrondi de ta tête elle devient très très fluide comme de l'eau qui court dans ton corps quand tu danses fluide comme l'eau qui court dans la rivière cette rivière à la fois va vers la lumière et à la fois sent le fond la terre comme dans ton corps ton identité qui émerge à partir de du fond de ton corps et tu t'arrêtes dans cette posture pas la mienne la tienne celle qui vient comme ça comme ça je suis comme ça tu es et tu relâches il va y avoir maintenant une phase de méditation pour récolter toute cette exploration donc de nouveau c'est la posture assise soit en tailleur soit sur un coussin et ça c'est une petite méditation qui a pour sens que être qui on est émerger dans son identité propre c'est pas une question d'agir c'est vraiment une question d'accueillir pleinement tout ce qui est là en nous et notre corps notre ressenti intérieur etc voilà donc tu n'as rien besoin de faire pour être qui tu es bien dès que tu peux tu vas fermer tes yeux revenir à l'intérieur écouter ton cœur qui bat peut-être un peu plus fort plus rapidement sentir tes appuis sentir tout ce qui te porte tout ce qui te soutient par en dessous le sol le coussin la terre tout entière sur laquelle ton corps tout entier peut se déposer tranquillement je t'invite à respirer à suivre à écouter ta respiration dans un sens où tu peux te déposer tendrement souplement en expirant et tu peux accueillir l'ouverture en inspirant amène ton attention dans la nuque relâche ton ventre observe combien ton axe te porte combien ton axe est heureux content de porter ta tête comme une couronne comment est-ce que cette couronne comment est-ce que ta tête est libre comment est-ce que ta tête qui est libre et qui flotte et en même temps particulièrement ancrée appuyée sur tes appuis appuyée sur le sol puis regarde comment tu réagis qu'est-ce que ça produit dans ton cœur dans ton corps quand je te parle de souveraineté de ta souveraineté de cette identité unique que tu es unique au monde et dans ce sens sacré comment est-ce que ça te redresse et à partir de là de te poser la question qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui merci et à partir de là